Salutations les murs j'espère que vous allez bien on se retrouve pour notre 7e épisode sur marvel midnight sun nous allons écouter profiter de la petite soirée pour aller papoter avec je sais pas avec qui on a pas trop échangé la situation évolue rapidement on reste en contact c'est nico peut-être je pourrais peut-être aller voir nico ou enfin captain marvel après on a fait que boss avec elle magic on a un peu papoter et après on est parti en mission la dernière fois avec avec elle et justement nico on a pas mal papote avec blade docteur strange on a juste quasiment mon que bosser avec lui et papoter je vais aller voir nico je pense on va passer là ah bah non on a fait une soirée film avec elle la dernière fois on va aller voir à la petite dame là hunter mon deuxième super zombie préféré qui est le premier tony après deux heures de sommeil dites moi qu'est ce qu'il vous faut j'aimerais en savoir plus sur vous j'ai des questions pour repartir après on voit si je vais aller visiter l'abbaye et si on a le temps on ira en mission j'aimerais en savoir plus sur vous parlez moi des avengers parlez moi des avengers d'accord que voulez vous savoir quand on veut vous rejoindre les avengers qu'est ce que vous pensez de votre équipe les avengers et les midaïs sonne peuvent-ils faire équipe depuis combien de temps faites vous partie du groupe plus de dix ans j'ai encore du mal à réaliser on est tellement occupé à voler d'une crise à l'autre qu'on voit même plus le temps passé d'après mes calculs j'ai consommé près de vingt mille cafés sans parler de ceux que j'ai oublié de compter ok que pensez-vous de votre équipe que pensez-vous des autres avengers ce n'est pas pour rien que je les ai rejoints je crois en notre cause tout comme chacun d'entre eux comme vous l'aurez remarqué tony peut se montrer blessant mais je doute jamais de son implication à une époque lui et banner était comme chien et ça heureusement je crois que ça leur a et nul n'est mieux placé que sa place pour faire face à un ennemi mystique il est pas trop dans son assiette en ce moment c'est pas facile d'être chassé de chez soi mais il s'adaptera c'est bien que ça va vous pensez que votre équipe parviendra à trouver un terrain d'entente avec les midnight suns écoutez j'essaie de pas me mêler de ces histoires tant que le boulot est fait moi je peux collaborer avec n'importe qui le reste ça me concerne pas et c'est pareil pour tous les avengers sans commentaire donc parlez moi de vous carol qu'est ce qui vous intéresse êtes vous aussi puissante qu'on dit comment vous êtes devenu captain marvel comment êtes vous devenu captain marvel à l'époque où je travaillais sur le programme spatial je me suis retrouvé impliqué dans un conflit entre deux races extraterrestres les cris et les scrolls je me suis approché un peu trop près d'un de leurs engins le psyquet magnitron et ça m'a complètement changé un soldat cri du nom de marvel s'est senti responsable de cet incident il m'a pris sous son aile c'était un héros à part entière on s'est battu ensemble pendant des années il a quitté ce monde mais j'ai pris le nom de captain marvel pour honorer sa cause depuis je me suis approprié qui étiez vous avant d'endosser le rôle de captain marvel j'étais pilote de chasse je parcourais les cieux hostiles avant d'être rattaché au programme spatial de la nasa et à l'époque j'étais totalement humaine parce que vous ne l'êtes plus plus depuis que j'ai découvert de vrais petits hommes verts il ya eu un accident une technologie extraterrestre a réécrit mon adn et maintenant je suis à moitié crie on ne m'a jamais parlé des cris je les connaissais pas non plus ils ont fondé un empire à travers l'espace c'est incroyable de se dire qu'ils étaient déjà là bien avant que vous ne veniez au monde ok elle voici puissante que j'ai du mal à sonder votre force avec toutes ces bizarres et gamma qui permettent à banner de garder forme humaine je suis l'avenger la plus puissante de cette planète quand or a réalisé que hulk était aussi au dessus du lot il n'a pas apprécié de n'être que troisième il me défie toujours au bras de fer et il perd à chaque fois il le vit beaucoup mieux depuis que j'ai commencé à le surnommer l'avenger le plus puissant d'asgard à quel point pensez vous être puissante quand les gens parlent de sortir l'artillerie lourde c'est à moi qu'ils pensent mais n'allez pas le répéter à bruce hulk est largement plus fort c'est certain mais il n'a pas autant de précision de patience ni de fiabilité que moi en tout cas c'est ce que prétend bruce tant de puissance et pourtant vous n'avez pas l'air d'avoir pris la grosse tête ça m'arrive de me la jouer parfois mais je ne tiens jamais rien pour acquis et je n'oublie pas d'où je viens l'arrogance c'est comme enclencher la poste combustion alors que nos roues touchent encore le sol ok on va y aller merci carol pas de problème et si vous avez le temps on pourrait peut-être se faire des trucs ensemble ouais j'y songerai ça marche c'est de partir en mission ensemble si tu veux écouter c'est fait la map je crois que c'est le soir donc on peut aller explorer l'abbaye on va en profiter à nico machin compagnie j'ai aussi des clés pour voir des coffres coffre arcanique j'aimerais bien aller là dans la bibliothèque les jeunes bibliothèque je sais pas si ça va être par ici je crois que c'est de l'autre côté que je suis en train de partir ils m'ont mis là ok c'est de l'autre côté si ça pouvait ne pas trop l'agouiller ce serait sympa et s'ils pouvaient me redonner le bon chemin ça le serait tout autant donc la bibliothèque j'aurais aimé qu'on s'arrête pour prendre un autre ouais moi aussi il est juste là le coffre c'est de l'épic on va en profiter ils ont dit que ça pouvait être un plan rare schéma de quartier de hunter rare vous vous foutez de moi ou quoi le coffre il était censé être épique peut-être qu'il faut que j'améliore mon niveau arcanique pour que ce soit vraiment l'épic je vais m'arrêter là je pourrais aller parler à Agatha mais j'aimerais bien aller voir ce qu'il y avait dans les grottes et les petites grottes en dessous je veux bien aller y faire un tour vite fait et après on ira d'ailleurs je crois qu'il y a un truc à faire avec les stèles on avait activé une des statues bah là elle a les yeux allumés donc faudrait qu'on trouve peut-être les autres pour leur faire clignoter les nanœil d'ailleurs il y a une porte là espace si je fais ouvrir ouais t'as lu du rêveur ajouter ramasser hop là le champi on peut le cueillir aussi donc je vais le prendre et on va aller voir ce qu'il y a au bout je sais pas s'il y a des trucs qui seraient planqués par ici il y a des bougies là il y a une note page de journal journal de hunter Agatha me fait toujours rire ma tante elle ne se dépare jamais de son périlleux elle ne se sépare jamais de son sérieux peut-être plutôt parfois je la vois sourire comme une petite fille mais seulement lorsqu'Agatha est avec elle avec moi elle est sérieuse c'est tout je ne sais pas si elle s'en rend bien compte mais je vois comment elle me regarde parfois elle a peur elle a peur que je suive le même chemin que ma mère ok si je pouvais ne pas regarder voilà il y a encore aussi ceci ça je ne peux rien en faire je ne sais pas ce qui venait tanner il y a encore une stèle là il y aura un lieu le sommet champêtre on va pouvoir passer un peu de bon temps avec quelqu'un je ne sais pas si c'est par là qu'il y avait la grotte là putain s'ils me font tourner la caméra comme ça ça ne va pas le faire ces gravats menacent de s'effondrer ouais ok prenons du champi ah tombe anonyme mystère j'ai toujours été attirée par cet endroit quand j'étais enfant pourtant je l'avais presque oublié on va aller voir la poupée je ne sais pas si je peux entendre je me souviens d'avoir fabriqué ces poupées ouais il y en avait une pour chacun d'entre nous je me demande si les autres sont encore par ici bon on va aller voir poupée faite main du père une poupée dédiée à mon père je vais confectionner avec le plus grand soin ok bon on va essayer de trouver les autres poupées alors il y aura un chemin on va voir ça sert d'être bien grand d'ailleurs j'aurais peut-être pu zioter sur la map ok d'accord sauf ça continue encore derrière imaginez la taille de l'abbaye parce qu'on va devoir aller explorer alors là ça continuerait encore et ce serait sûrement pour passer dans ce secteur donc on fera ça une autre fois je vais d'abord me concentrer sur cette zone et puis on ira ouvrir cette porte une autre fois on me disait bien qu'il y avait un truc par terre ok les jeunes là il y aurait une fissure et ça va être pareil pour m'amener sûrement encore plus loin donc avant de m'éparpiller d'ouvrir toutes les portes ouais je veux bien finir de fouiller cette zone correctement là il n'y a rien on va essayer de trouver des poupées alors peut-être qu'elles sont éparpillées plus loin derrière les autres portes mais dans ce cas là ce sera pour plus tard ok il y aura un truc à examiner figure en osier des totems symboliques grossièrement tressés pour honorer les anciens dieux ok figure en osier des totems symboliques grossièrement tressés vraiment ils me redisent la même chose ah là il y a un petit chemin on va voir et il n'y aurait rien mis à part ça de ce côté là il y aura un coffre là je ne peux pas interagir ok là on a trouvé Carthaker n'a jamais apprécié l'idée que je l'adule sous forme de poupée Carthaker parlait rarement de lui mais j'imaginais souvent mon père comme un grand héros qui protégeait ses bois même dans la mort est-ce que je peux non je ne peux même pas tomber du pompon ah bah écoutez je retourne farfouiller si je trouve encore quelque chose on se découvre ça ensemble et je crois que je suis revenu au point de départ ah je ne peux pas reposer je ne peux pas la poser ici ah ok alors par contre tout à l'heure on avait trouvé une porte ah là il y a une autre poupée je crois ouais continuer cette poupée n'a jamais eu à renoncer à sa famille c'est peut-être pour ça que je l'ai fabriqué ok un des rares ouvrages à traiter de la magie buissonnière avec respect essence d'attaque modérée amulette de chaîne fer ok note sur la magie buissonnière livre de recettes 5 connaissances d'arcane ok les jeunes et là il y aura un autre coffre un coffre commun et vu qu'il m'a genre une clé bah ça va attendre j'ai bien retrouvé l'entrée de la grotte alors déjà est-ce que je peux ouais non je vais pas pouvoir poser d'autres même la seconde il en manquera peut-être qu'une et là c'est incroyable les petites stèles érigées en l'honneur des animaux domestiques de l'abbaye ok ok il y a une carte de tarot non note de nos journals lilith peut-être la lumière machin blablabla cela ne serait plus tardé ok et je repasse là où il y avait curieux ouais voilà où il y avait ceci il y aurait une autre note à côté ouais ça on les a bon je vais interagir avec tous comme je le sais ah je vois cette tombe est à l'abandon depuis un bon moment j'imagine que je suis la seule à venir ici ces derniers temps ce n'est pas très surprenant ça me rend particulièrement triste c'est arrivé il y a des siècles mais je peux encore sentir tant de chagrin ici perdre un époux et un père ça ne s'oublie pas comme cela c'est peut-être pour ça que les choses ont évolué ainsi ok bon ça fait rien de plus de regarder et là je suis de retour ici ok bon ça se trouve il n'y avait peut-être pas d'entrée de grotte c'était peut-être ça et je me suis fait avoir une fissure sur le mur et ça va m'amener peut-être par ici alors je peux peut-être essayer de péter celle-ci non ça fait rien ok bon ça se trouve c'est un autre sort qu'il me faudra alors je vais quand même refaire un tour pour checker et vérifier et puis après on est parti ok là il y aura un livre pourri de conseils d'astuces trimestrielles est un incontournable pour tous les amateurs de cueillette frais de livraison non inclus tonique revigorant cadeau commun ok et la boîte là je peux rien en faire ok ok bah écoutez ça c'est fait ouais je vois plus rien je crois qu'il va falloir retourner parler à Nico donc on va y aller on reviendra ouvrir la seule porte qu'on pouvait dans le coin la prochaine fois et il y a des trous là dans le sol j'aimerais bien en trouver au moins un pour aller voir ce qui est planqué dedans il me semblait qu'il y en avait un dans le coin je sais pas ce qu'il y aura en haut là ok ça va être ma petite tombe mon monzolée je suis pas sûr qu'il y avait un trou dans le coin ici je vais repartir par là bas normalement sur la droite un peu plus loin il doit y en avoir un ok il y a un petit arbre de noël là fleur de vaut de garde réactif et là il y avait un trou ok et il y aurait oh une porte à ouvrir on a un peu tapé à côté mais c'est pas grave oh je tire ma souris oh des penses arcaniques ah une feu arcanique ok nickel donc on peut aussi en trouver et le feu j'en fais quoi rien du tout et il y a rien à faire ici c'est tout ok un peu déçu bon j'ai trouvé une clé c'est déjà ça mais bon je vais voir il y avait un autre trou quelque part je vais essayer de le retrouver mais c'est pas gagné et j'ai ma souris qui part en cacahuète donc je pense que pour ouvrir ces murs là il va falloir qu'on progresse dans l'histoire et qu'on débloque un nouveau sort par ici il n'y a pas de trou je vais aller voir par là ok là il y a une essence héroïque il y en aurait une aussi ici on va tout prendre je ne sais pas si il y en aurait d'autres dans le coin la statue là je ne peux rien faire avec ah j'ai pas retrouvé le trou donc on va aller parler à Nico et puis quand on tombera dessus la prochaine fois on ira directement ça m'évitera de perdre du temps et de ne pas savoir où il est voilà celui là on l'a fait on va repartir vers l'abbaye il me semblait qu'il y en avait un dans les rochers mais alors maintenant il faut le retrouver ok elle est juste là ouais ensemble des érudits mystiques voilà un autre est recherché c'est la faute de Strange mais j'ai changé un mot ou deux pour que ça donne émo et qu'est-ce qu'il te faut j'enquête sur une période cruciale de ton passé avec Magic et Doctor Strange mais ce serait plus simple que tu viennes voir ça te dit t'as pas envie de résoudre l'un des plus grands mystères de ta vie après la mort si mais pas tout de suite ouais si c'est bon je te suis allons-y après on va faire passer la nuit et on va aller en mission ça dure pas trop longtemps j'espère ah bah on est de retour ici ok on va vite tout causer bon à propos du sort qui t'a rendu la vie il a mieux fonctionné que je l'espérais mais il reste tout de même quelques lacunes tu veux parler de ma mort exactement les souvenirs de tes derniers instants pourraient nous apprendre comment tu as vaincu ta mère il y a trois siècles ça nous donnerait peut-être l'avantage cette fois mais j'ai tout oublié pas forcément on pense qu'on peut t'aider à t'en rappeler tout ce qu'il te faut c'est un petit coup de pouce mystique ouais et comment on est censé s'y prendre docteur strange te l'expliquera mieux que moi mais si tu veux un résumé parle plutôt à magic on va faire du spiritisme préviens moi quand tu voudras lancer le rituel ok on va parler à tout le monde et après on retombe à l'avant je suis ravi que vous participiez à l'assemblée inaugurale de quoi exactement et bien du chapitre local de l'abbaye celui des érudits mystiques de l'ordre spirituel ah oui les émeaux alors ce rituel je ne vois pas le rapport quel est le rapport avec ce rituel animer votre corpus c'est avéré facile mais votre essence vos pensées vos espoirs vos craintes vos rêves votre animus c'était une véritable anguille une anguille il nous faut des anguilles cependant grâce au bâton unique de mademoiselle Minoru et sa capacité à canaliser les énergies énigmatiques de mademoiselle Rasputin moi docteur Strange le rituel le sorcier suprême arracherait à l'irréalité vos souvenirs égarés que nous croyions perdus dans les tréfonds du temps et de la mort je toiserai chacune de ces forces cosmiques et leur crierez arrière docteur Strange comment fonctionne le rituel n'est-ce pas ce que je viens tout juste d'expliquer nous pourrions aussi reprendre les principes fondamentaux de la théorie du multivers si vous le voulez continuez dites-moi plutôt à quoi m'attendre ah oui vous tâcherez de vous rappeler ce que vous avez perdu tandis que nous ferons notre possible pour le restaurer rien de bien sorcier ah ouais il a l'air d'être plus chiant que dans les films oui comment fonctionne ce rituel c'est simple toi tu te concentres sur ton passé Nico t'électrocute avec son bâton Strange agite les doigts en psalmodiant un truc et puis toi tu te souviens peut-être et toi dans tout ça si l'une de ces étapes échoue j'ouvrirai un portail pour te projeter dans les limbes avant que tu n'exploses il y a un risque que j'explose il est très faible infime même Docteur Strange attend Docteur Strange peut m'en apprendre plus sérieusement bah ouais je ne sais pas bon je fais je vais déjà faire ça c'est déjà je dois vraiment m'inquiéter du risque d'explosion un peu plus que d'habitude est-ce que Strange a d'autres infos à me donner sur le rituel des tonnes ouais ok j'ai pas d'autres questions c'est tout pour le moment merci va voir Nico et évite d'exploser ouais ouais vite 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 le début sera facile je veux que tu te concentres sur la dernière chose que tu as vu avant de combattre Lilith et je retrouverai la mémoire peut-être impossible à dire une fois le processus lancé c'est toi qui comblera les trous nous on est là pour te stabiliser très bien si tu te sens d'attaque on peut y aller ouais c'est parti voilà souris merci je suis prête maintenant Hunter dit nous pour toi je cours dans l'abbaye curieuse terrifiée c'est trop tard on n'était pas prêt pour ce combat je glisse mais j'arrive à me raconter je cours mes lames au clair je suis complètement seule la lune éclaire mon chemin j'ai le souffle court mon coeur bat vite je cours à ma perte je je ne peux pas non je vais exploser ok parler les voilà tes derniers instants sont là tout au fond ça n'a pas fonctionné pas cette fois mais on a avancé on va bien finir par trouver un moyen de raviver tes souvenirs en allant en combat la prochaine fois ouais on se réunit à chaque alignement lunaire ou bien tu sais quand on s'ennuie certains soirs oh et il nous faut des ingrédients Magic t'enverra une liste sur ton spark si t'en trouves assez on pourra en faire des bibelots mystiques un peu plus utiles ok c'est tout pour aujourd'hui mais je te tiendrai au courant pour la prochaine assemblée à toute ok capacité découvrir les capacités affiche des dégâts à un ennemi aléatoire en cas d'élimination bûcher et relancer une fois au maximum ok en cas d'élimination redonne 17 PV à à Nico ou un allié aléatoire ok voilà si elle est full vie 100% ok ah écoutez c'est parti les jeunes non je veux pas mage gauche ok peut-être en dégager ou en combiner pour les améliorer ce serait bien ah faut que je choisisse c'est ça non bah je vais prendre celle-ci alors tant pis pour l'autre on verra plus tard j'espère que je retomberai dessus ah je sais pas si j'aurais pu en virer de mon deck pour mettre les deux un des héros a gagné une nouvelle capacité de combat ouvrez le menu de ce héros pour l'en équiper conseil vous pouvez accéder au menu des héros à tout moment dans les pays à l'aide de 1 ok les capacités peuvent être équipées ou échangées contre des cartes incluses dans le deck de combat d'un héros recyclez les capacités que vous n'utilisez pas pour en extraire des essences utiles à leur amélioration et à la création d'objets ok ne me dites pas que je l'avais déjà non ça c'est les 100 en fait je dis 734 ou 42 points de dégâts ok modifier le deck modifier le deck d'un héros a eu capacité équipée vous devez d'abord retirer la capacité que vous souhaitez remplacer ok magie du sang j'aime bien les araignées fixe le coup de toutes les cartes théoriques de votre main à 0 je vais enlever celle-ci alors ah merde je suis en train de toutes les retirer vous déconnez ou quoi donc pouvoir on va remettre et on va mettre celle-ci voilà c'est bon là confirmer le deck merci bien les jeunes et il y a l'autre je peux peut-être la personnaliser je ne sais pas si j'aurai des trucs ouais non peut-être pas ça fait un peu je ne sais pas si c'est pour rester à la maison mais bon avec les rangers allez bien je vais laisser par défaut c'est ce qu'il y a quand même de mieux donc héros profil capacité tout machin écoutez j'ai envie de partir au combat je m'éclaterai à faire ça dans mon coin peut-être la prochaine fois sinon là ça va être la forge et la table elle est là-bas on va vite alors dis-moi tout elle te plaît ma bibliothèque j'ai passé l'âge de me faire gronder c'est vrai mais ce n'est pas une raison pour tout laisser passer que les autres soient un peu hostiles à mon égard c'est normal mais pas toi Hunter et pourquoi pas je n'ai jamais été du genre à obéir aux ordres tu sais c'est vrai que tu m'en as fait voir de toutes les couleurs mais tu ne dépassais jamais les bornes tu savais ce que cet endroit représentait pour moi ce qu'elle représentait pour moi et tu m'as désobéie je sais pas pourquoi ils m'ont mis un doublon dans le truc mais bon il me semble pas qu'Amedi va pas dans la bibliothèque il n'y a plus de secret entre nous le silence ne fait qu'empirer les choses tu sais tu as raison on a d'autres chats à fouetter comme cet extraterrestre grossier qui tourmente Spiderman en ce moment même ouais ouais Venom il n'a pas hésité à risquer sa vie pour nous aider on lui doit bien ça quand même pour une fois je crois qu'on est tous d'accord sur une chose nous devons localiser Venom ouais je commencerai par suivre le sillage de désolation laissé par ce monstre mais peut-être que quelqu'un a une meilleure idée je suis sûre qu'on va trouver quelque chose ne fais pas trop attendre ce pauvre Spiderman ok dodo et on est parti ok nous voici nous voilà si on y arrive donc on va aller sur la table sélectionner une mission donc il y a la quête principale et il y avait celle-là qui avait affaire à l'autre bout une attaque normale une attaque difficile une attaque facile une attaque normale on va faire la normale et si on a le temps on fera la facile derrière ouais c'est parti continuer ok c'est un peu long le temps de chargement mais nous voici nous voilà donc opération attaque récupérer le contenu des caisses de ravitaillement avant leur saut toute destruction éminer les ennemis possédant des cartes magnétiques utiliser les cartes magnétiques pour ouvrir et vider les caisses ok avec tous les artefacts et les équipements qui nous sont passés sous le nez on allait bien finir par voir Hydra décharger sa cargaison quelque part ok alors je vous ai fait la surprise on est parti avec monsieur Strange des actionnaires capacités améliorées lorsque vous possédez une certaine quantité d'héroïsme la plupart des capacités de docteur Strange améliore et gagne des dégâts et des effets bonus de plus le coup en héroïsme des capacités héroïques augmentera ou baissera automatiquement en fonction de votre héroïsme actuel vous pouvez les jouer au prix de base quand votre quantité d'héroïsme est faible vous dépensez tout au point d'héroïsme pour une valeur maximale ok il va falloir se dépêcher si on veut réussir à mettre la main sur leur cargaison entendu déjà il faut que je repère ce qu'on écarte par lui ah bah écoute mon coco attaque rapide ou attaque éclair c'est pareil sauf que c'est l'intitulé qui change donc il y a une carte là aussi il y a une carte et là-bas il y aurait aussi une carte pour lesquels est jeune admirez le travail j'ai déjà vu ce genre de technique il y a des siècles ah une petite propulsion je sais pas si lui j'aurais pu le propulser là-dedans pour en tuer un peut-être ou alors je le prends pour lui et je le fracasse dans celui-ci ah ouais je vais faire ça comme ça ça je pourrais pouvoir récupérer une première carte faire saigner clucher une carte pas mal je vais la mettre par là ouais non sinon on va se faire taper de près ah je vais juste la décaler ici je pense pas qu'il me le fracasse dès le début ils sont tous groupés c'est dommage que j'ai pas l'autre avec son portail magique là vous essayez de m'avoir à l'usure vous avez quoi faire ils sont tous groupés ah ouais lui il va péter après là je suis un mur il faut qu'il se barre ouais je fais un mur ils vont faire exploser l'une des caisses récupérer la carte avant qu'il soit trop tard vous déconnez quoi détonateur activé le détonateur de cette caisse est activé cette caisse s'explosera à la fin du tour utilisez la carte magnétique adaptée pour ouvrir cette caisse vous rigolez ou quoi putain c'est lui là observez bien pour voir m'apprendre comment faire on va faire ça comme ça il me reste un point d'action les jeunes ah bon j'ai celle là mais c'est pas bon et l'autre il va péter alors déjà je vais déplacer Hunter et je vais la mettre par là et par contre j'espère que je vais pouvoir goaler la carte parce que si j'ai plus d'action c'est chaud quoi ouais je suis sous pression les jeunes vous avez réussi à mettre la main sur l'une des caisses essayez de récupérer les autres ok là il va pas me péter dessus lui ce qui est une bonne chose vous regretterez de m'avoir défié je vous tiens c'est bon ah vous déconnez ou quoi ils veulent vraiment me caver là nous nous en sortons bien une autre caisse va bientôt exploser récupérez cette carte magnétique comme ça elle se déplace comme ça c'est fait je vais le faire maintenant comme ça je suis tranquille et je me focus sur la dernière carte vous avez réussi à mettre la main sur l'une des caisses donc il est là je vais essayer de récupérer les autres regardez vous j'en avais justement besoin on va décale toi la animation mais j'ai pas les ponts pour et ça je viens de le faire repioche je peux l'envoyer dans la caisse impressionnant votre loyauté envers la mère des démons vous perdra ça je peux le faire péter j'ai un déplacement je peux le mettre là il me faut deux points bon bah ce sera pour après et lui il est à la carte heuuu là je pourrais faire péter un un bonhomme j'aurai besoin d'un autre point après donc heuuu enfin je vais rien lui faire avec son shield à l'autre j'ai besoin d'un deuxième point pour réanimer vous déconnez un blade vous déconnez ou quoi ? ouah tu m'étonnes c'est chaud quoi Ne cachez pas, c'est tout cas-t-il ! Je dois être une desquelles tu peux pouvoir exploser. Dépêchez-vous ! Mais lui il n'a pas d'attaque. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'ai 15 000 attaques. Propulsion rapide. Dans ton expérience. J'espère qu'il s'agit de l'une des meilleures divisions du drap. Nous sommes venus ici pour en découdre après tout. Ça ne va pas lui tomber sur le coin du nez. Je vais réanimer Blade. Je veux bien réanimer Blade, moi, les jeunes. Ouais. Ça va pouvoir me fracasser l'autre. C'est parti pour un tour. La fête est finie. Je crois surtout qu'ils ont un gros complexe de délire. Vas-y prends la carte là. C'était la dernière caisse. Débarrassez-vous des forces d'Hydra et allons nous en décider. Enchaînement. Je ne peux pas le mettre dans... Versa Gamza. Écoutez, je finis ça et on se retrouve pour la facile. Vous saluerez votre mère de ma part. En enfer. Laissez-moi vous. Ok les jeunes, c'est terminé. C'est le dernier. Donc on va pouvoir enchaîner sur la suivante. Ça il se fait bien propulser et on est tranquille là. Allez, c'est parti. Je vais passer la nuit et on se retrouve au petit jour. Ok, j'ai les messages privés et tout. On les lira plus tard. On va direct retourner à la table. Donc c'est parti. On a dit qu'on serait la facile. Difficile et la facile. Donc je vais devoir partir avec Strange de nouveau. Oh donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort vile-poil dans l'oeil. Un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.